Chapitre 590 Jésus pleure sur Jérusalem, son entrée triomphale dans la cité sainte, mort d'Analia. Le 30 mars 1947 Jésus entoure de son bras les épaules de sa mère, qui s'est levé quand Jean et Jacques, fils d'Alphée, l'ont rejointe pour lui annoncer « Ton fils arrive ! » avant de revenir sur leurs pas pour se réunir à leurs compagnons. Ceux-ci avancent lentement en devisant, tandis que Thomas et André ont couru vers Bethphagé pour chercher l'Anais et l'Anon et les amener à Jésus. Jésus pendant ce temps parle aux femmes « Nous voici près de la ville. Je vous conseille d'y aller. Ce sera en toute sûreté. Entrez dans la ville avant moi. Près d'Enrogel se trouvent les bergers et les disciples les plus fidèles. Ils ont l'ordre de vous escorter et de vous protéger. » C'est que nous avons parlé avec Hazer de Nazareth et Abel de Bethléem de Galilée et aussi avec Salomon. Ils étaient venus jusqu'ici pour guetter ton arrivée. La foule prépare une grande fête et nous voulions y assister. « Tu vois comme le haut des oliviers remue ? Ce n'est pas le vent qui les agite ainsi. Ce sont des gens qui coupent des branches pour enjoncher le chemin et t'abriter du soleil. » « Et là-bas, regarde. Ils sont en train de dépouiller les palmiers de leurs éventails. On dirait des grappes, mais ce sont des hommes, grimpés sur les troncs, qui n'en finissent pas de cueillir. Et sur les pentes, vois les enfants qui se baissent pour cueillir des bouquets. Quant aux femmes, elles dépouillent sûrement les jardins de leurs fleurs et de leurs plantes odorantes pour en tapisser la route devant toi. » « Nous voulions voir et imiter le geste de Marie-Madeleine, qui a recueilli toutes les fleurs foulées par ton pied lorsque tu es entrée dans le jardin de Lazare. » Demande Marie, femme de Clopas, au nom de toutes. Jésus caresse sur la joue sa vieille parente, qui ressemble à une enfant désireuse d'assister à un spectacle, et il lui répond. « Dans la foule, tu ne verrais rien. Partez dès maintenant à la maison de Lazare, celle dont Matthias est le gardien. Je passerai par là, et vous me verrez d'en haut. » « Mon fils, tu y vas seul ? Je ne peux rester près de toi ? » Demande Marie en levant son visage si triste et en fixant ses yeux de ciel sur son doux fils. « Je voudrais te prier de rester caché, comme la colombe au creux des rochers. Encore plus que ta présence, c'est ta prière qui m'est nécessaire, maman chérie. » « S'il en est ainsi, mon fils, nous prierons toutes pour toi. » « Oui, après l'avoir vu passer, vous viendrez avec nous dans mon palais de Sion, et j'enverrai des serviteurs au temple et toujours à la suite du maître, pour qu'ils nous apportent ses ordres et ses nouvelles. » « Je décide Marie, sœur de Lazare, toujours prompte à saisir ce qu'il convient de faire et à le mettre en œuvre sans attendre. « Tu as raison, ma sœur. J'ai beau être peinée de ne pas suivre Jésus, je comprends le bien fondé de son ordre. Du reste, Lazare nous a recommandé de ne contredire le maître en rien et de lui obéir dans les moindres détails. Et c'est ce que nous ferons. » « Dans ce cas, allez-y. Vous voyez, les routes s'animent. Les apôtres sont sur le point de me rejoindre. Allez, que la paix soit avec vous. Je vous ferai venir aux heures que je jugerai bonnes. Maman, adieu, sois en paix. Dieu est avec nous. » Il l'embrasse et la congédie. Obéissante, les disciples s'éloignent sans tarder. Les dix apôtres rejoignent Jésus. « Tu les as envoyées de l'avant ? » « Oui, à une maison d'où elles regarderont mon entrée. » « Laquelle ? » demande Judas. « Les maisons amies sont désormais si nombreuses ! » s'exclame Philippe. « Pas chez Analia ? » insiste Judas. Jésus répond négativement et se met en chemin vers Bethphagée, qui n'est guère éloignée. Il en est tout proche quand reviennent les deux apôtres qu'il a envoyés prendre la naisse et la non. Il s'écrit. « Nous avons tout trouvé comme tu l'as dit, et nous t'aurions volontiers amené les animaux, mais leur propriétaire a voulu les étrier et les orner des meilleurs harnachements pour te faire honneur. Et les disciples, unis à ceux qui ont passé la nuit dans les rues de Bethany pour te rendre gloire, veulent avoir le privilège de te les conduire. Nous y avons consenti. Il nous a semblé que leur amour méritait une récompense. « Vous avez bien fait. Avançons en attendant. » « Les disciples sont-ils nombreux ? » demande Barthélémy. « Une multitude ! Il est impossible de passer par les rues de Bethphagée. C'est pourquoi j'ai conseillé à Isaac de conduire l'âne chez Cléonte, le fromager. » répond Thomas. « Tu as eu raison. Allons jusqu'à cet escarpement des collines et attendons un peu à l'ombre de ces arbres. » Ils vont à l'endroit indiqué par Jésus. « Mais nous nous éloignons. Tu dépasses Bethphagée en la contournant par derrière ! » s'écrit Judas. « Si je veux le faire, qui peut m'en empêcher ? Suis-je déjà prisonnier pour qu'il ne me soit pas permis d'aller là où je veux ? Est-on pressé que je le sois ? Et craint-on que je puisse échapper à la capture ? Et si j'estimais bon de m'éloigner pour préférer des lieux plus sûrs ? Quelqu'un pourrait-il me le défendre ? » Jésus darde son regard sur le traître, qui se tait et hausse les épaules, comme pour dire « Fais ce que bon te semble. » Il tourne en effet derrière le petit village. C'est pour ainsi dire un faubourg de Jérusalem. Du côté ouest, il est en effet si peu éloigné de la ville qu'il fait déjà partie des pentes de l'olivrée qui couronnent Jérusalem du côté oriental. En bas, entre les pentes et la ville, le Cédron brille sous le soleil d'avril. Jésus s'assied dans cette verdure silencieuse et se plonge dans ses pensées. Puis il se lève et va sur la cime de l'escarpement. Jésus me dit « Tu inséreras ici la vision du 31 juillet 1944, Jésus pleure sur Jérusalem, à partir de la phrase que je t'ai dite pour commencer la vision. » Puis il recommence à me montrer les épisodes de son entrée triomphale. Le 30 juillet 1944 « Je ne sais comment faire pour écrire, car mon cœur me fait tellement souffrir que j'ai du mal à rester assise. Mais cela fait bien longtemps qu'il en est ainsi. Je dois écrire ce que je vois. » Ce qui m'apparaît, c'est l'évangile d'aujourd'hui, celui du 9e dimanche après la Pentecôte. D'un coteau près de Jérusalem, Jésus contemple la ville qui s'étend à ses pieds. Ce coteau n'est pas plus haut que la petite place San Minato al Monte à Florence, mais cela suffit pour que l'œil domine l'étendue des maisons et des rues qui montent et descendent selon les petites dénivellations où s'élève Jérusalem. Si l'on part du niveau le plus bas de la ville, cette colline est bien plus haute que le calvaire, mais elle est plus proche de l'enceinte que ce dernier. Prenant appui tout contre les murs, elle s'élève rapidement en s'en éloignant, alors que de l'autre côté, elle descend mollement vers une campagne toute verte qui s'étend vers l'est, du moins si j'en juge à la lumière du soleil. Assis à l'ombre d'un bosquet, Jésus et ses disciples se reposent du chemin parcouru. Puis Jésus se lève, quitte l'endroit boisé où ils étaient et grimpe au sommet du coteau. Sa haute stature se détache nettement dans l'espace vide qui l'entoure. Il paraît encore plus grand ainsi, debout et seul. Il tient les mains serrées sur sa poitrine, sur son manteau bleu. Son regard est très sérieux. Les apôtres l'observent, mais ils le laissent faire sans bouger ni parler. Ils doivent penser qu'il s'est éloigné pour prier. Mais Jésus ne prie pas. Après avoir longuement contemplé la ville, tous ses quartiers, toutes ses dénivellations, toutes ses particularités, en s'attardant parfois sur tel ou tel point, ou inversement en insistant moins, Jésus se met à pleurer, sans bruit ni sanglots. Les larmes gonflent ses yeux, puis coulent et roulent sur ses joues avant de tomber par terre. Ce sont des larmes silencieuses, extrêmement tristes, comme celles de quelqu'un qui sait qu'il doit pleurer, seul, sans nul espoir de réconfort ou de compréhension de qui que ce soit, et cela à cause d'une douleur qui ne peut être évitée et qui doit absolument être subie. De par sa position, le frère de Jean est le premier à s'en rendre compte et il prévient les autres qui se regardent avec étonnement. Aucun de nous n'a mal agi, remarque l'un d'eux. La foule elle-même ne nous a pas insultés, personne ne s'est montré hostile. Alors pourquoi pleure-t-il ? s'interroge le plus âgé. Pierre et Jean se lèvent d'un même mouvement et s'approchent du maître. Ils pensent que l'unique chose à faire, c'est de lui montrer qu'il l'aime et de lui demander ce qu'il a. Maître, tu pleures ? demande Jean en posant sa tête blonde sur l'épaule de Jésus qui le dépasse de la tête et du cou. Pierre lui glisse une main autour de la taille comme pour l'attirer à lui et lui dit « Quelque chose te fait souffrir, Jésus ? Confie-le-nous, à nous qui t'aimons. » Jésus appuie sa tête sur la tête blonde de Jean et desserrant les bras, il passe à son tour son bras autour de l'épaule de Pierre. Ils restent ainsi tous trois enlacés dans une pause pleine d'affection. Mais les larmes continuent de couler. Jean, qui laissant tomber sur ses cheveux, l'interroge une nouvelle fois. « Pourquoi pleures-tu, mon maître ? T'avons-nous peiné en quoi que ce soit ? » Les autres apôtres se sont unis au groupe affectueux et attendent anxieusement une réponse. « Non, répond Jésus, ce n'est pas votre faute. Vous êtes pour moi des amis et l'amitié, quand elle est sincère, est beau mes sourires. Jamais larmes. Je voudrais que vous restiez toujours mes amis, même maintenant que nous allons entrer dans la corruption qui fermente et qui déprave celui qui n'a pas la ferme volonté de rester honnête. » « Où allons-nous, maître ? Pas à Jérusalem ? La foule t'a déjà salué joyeusement. Veux-tu la décevoir ? Ou bien allons-nous en Samarie pour quelques prodiges ? Justement maintenant que la Pâque est proche ? » Les questions fusent de tous côtés. Jésus lève la main pour imposer le silence, puis de sa main droite, il montre la ville en un large geste qui rappelle celui du semeur. Elle est la corruption. « Nous entrons dans Jérusalem. Nous y entrons. Et seul le Très-Haut sait combien je voudrais la sanctifier en y amenant la sainteté qui vient des cieux. Je souhaiterais sanctifier à nouveau cette ville qui devrait être la cité sainte. Mais je ne pourrais rien faire pour elle. Elle est et reste corrompue. Et les fleuves de sainteté qui jaillissent du temple vivant et qui jailliront encore davantage dans quelques jours jusqu'à la vidée de sa vie ne suffiront pas à la racheter. La Samarie et le monde païen viendront au saint. Sur les temples mensongers s'élèveront les temples du vrai Dieu. Les cœurs des païens adoreront le Christ. Mais ce peuple-ci, cette ville, lui, seront toujours ennemis. La haine de Jérusalem la poussera à commettre le plus grand péché. cela doit arriver. Mais malheur à ceux qui seront les instruments de ce crime. Malheur ! Jésus regarde fixement Judas qui se tient presque en face de lui. Cela ne nous arrivera jamais. Nous sommes tes apôtres, nous croyons en toi et nous sommes prêts à mourir pour toi. Judas ment effrontément et soutient sans rougir le regard de Jésus. Les autres unissent leur protestation. Jésus répond à tous pour éviter de répondre directement à Judas. Veuille le ciel qu'il en soit ainsi. Mais vous avez encore beaucoup de faiblesses en vous et la tentation pourrait vous rendre semblable à ceux qui me haïssent. Priez beaucoup et soyez très vigilants. Satan sait qu'il va être vaincu et il veut se venger en vous arrachant à moi. Satan rôde autour de nous tous, autour de moi, pour m'empêcher de faire la volonté du Père et d'accomplir ma mission. Autour de vous, pour que vous vous mettiez à son service. Veillez. Dans ces murs, Satan prendra celui qui ne saura pas être fort. Celui pour qui avoir été choisi se transformera en malédiction parce qu'il aura réduit cette élection à des visées humaines. Je vous ai choisi pour le royaume des cieux et non pour celui du monde. Souvenez-vous-en. Quant à toi, cité qui veut ta perte et sur qui je pleure, sache que ton Christ prie pour ta rédemption. Ah ! Si au moins en cette heure qui te reste, tu savais venir à celui qui serait ta paix, si au moins tu comprenais en cette heure l'amour qui passe au milieu de toi et si tu renonçais à la haine qui te rend aveugle, folle, cruelle contre toi-même et contre ton bien, un jour viendra où tu te rappelleras cette heure. Mais il sera trop tard pour pleurer et te repentir. L'amour sera passé et aura disparu de tes routes. Il restera la haine que tu lui as préférée. Or, cette haine se retournera contre toi, contre tes enfants, car on obtient ce qu'on a voulu et la haine se paie par la haine. Qui plus est, cette haine ne sera pas celle d'effort contre un inoffensif. Ce sera haine contre haine et donc guerre et mort. Entouré de tranchées et d'hommes en armes, tu souffriras avant d'être détruite. Tu verras tomber tes fils tués par les armes et par la faim et les survivants être prisonniers et méprisés. Alors tu demanderas miséricorde et tu ne la trouveras plus parce que tu n'as pas voulu reconnaître ton salut. Je pleure, mes amis, parce que j'ai un cœur d'homme et les ruines de ma patrie m'arrachent des larmes. Mais ce qui est juste doit s'accomplir puisque dans ces murs, la corruption dépasse toutes limites et attire le châtiment de Dieu. Malheur aux citoyens qui sont la cause du mal de leur patrie, malheur aux chefs qui en sont la principale cause, malheur à ceux qui devraient être sains pour amener les autres à être honnêtes mais qui profanent au contraire la maison de leur ministère et eux-mêmes. Venez, mon action ne servira à rien mais faisons en sorte que la lumière brille encore une fois au milieu des ténèbres. Et Jésus descend suivi des apôtres, il marche d'un pas rapide sur le chemin, l'air sérieux, j'irai jusqu'à dire presque renfrogné. Il ne parle plus, il entre dans une petite maison au pied de la colline et je ne vois pas autre chose. Jésus dit La scène racontée par Luc paraît sans lien, pour ainsi dire illogique. Je déplore les malheurs d'une ville coupable et je ne sais pas compatir aux habitudes de cette ville ? Non, je ne sais pas, je ne peux y compatir puisque ce sont justement ces habitudes qui engendrent les malheurs. Leur vue avive ma douleur. Ma colère contre les profanateurs du temple est la conséquence naturelle de ma méditation sur les calamités qui vont toucher prochainement Jérusalem. Ce sont toujours les profanations du culte de Dieu, de la loi de Dieu qui provoquent les châtiments du ciel. En faisant de la maison de Dieu une caverne de voleurs, ces prêtres indignes et ces indignes croyants, de non seulement, attiraient sur tout le peuple malédiction et mort. Inutile de donner tel ou tel nom au mal qui fait souffrir un peuple. C'est celui-ci, punition d'une vie de brute. Dieu se retire et le mal s'avance. Voilà le fruit d'une vie nationale indigne du nom de chrétienne. Au cours des dernières décennies comme aujourd'hui, je n'ai pas manqué par des prodiges de secouer les âmes et d'appeler à la conversion. Mais comme alors, je n'ai attiré sur moi et mes instruments que moqueries, indifférences et haines. Pourtant, les individus et les nations doivent se souvenir que leurs larmes sont vaines s'ils n'ont pas voulu reconnaître leur salut auparavant. C'est en vain qu'ils m'invoquent quand à l'heure où j'étais avec eux, ils m'ont chassé par une guerre sacrilège qui, en partant de conscience particulière vouée au mal, s'est répandue dans toute la nation. Les patries sont sauvées moins par les armes que par une manière de vivre qui attire les protections du ciel. Repose-toi, petit Jean, et fais en sorte d'être toujours fidèle aux choix que j'ai fait de toi. Va en paix. Quelle fatigue, je n'en peux vraiment plus. Le 30 mars 1947 A peine Jésus a-t-il le temps d'entrer dans la maison pour en bénir les habitants, que l'on entend des grelots tintinabulés joyeusement, ainsi que des voix en faites. Peu après, le visage émacié et pâle d'Isaac apparaît dans l'ouverture de la porte et le fidèle berger entre et se prosterne devant son Seigneur. Dans l'encadrement de la porte grande ouverte se pressent de nombreux visages et d'autres apparaissent derrière. On se bouscule, on s'entasse, on veut avancer. Des cris de femmes, des pleurs d'enfants s'élèvent au milieu de la cohue, ainsi que des salutations, des cris joyeux. Heureux jour qui te ramène à nous. Paix à toi, Seigneur. C'est un joyeux retour, Maître, pour récompenser notre fidélité. Jésus se lève et fait signe qu'il va parler. Tout le monde se tait et on entend nettement sa voix. Paix à vous, ne vous bousculez pas. Nous allons monter ensemble au temple. Je suis venu pour être avec vous. Paix, paix, ne vous faites pas de mal. Faites place, mes bien-aimés. Laissez-moi passer et suivez-moi pour que nous entrions ensemble dans la cité sainte. Les gens obéissent tant bien que mal et s'écartent assez pour que Jésus puisse sortir. Il prend la nom qui n'a jamais été débourrée jusqu'alors et monte dessus. De riches pèlerins qui se pressent dans la foule étendent alors sur le dos de l'animal leurs somptueux manteaux. Un homme met un genou à terre et fait de l'autre un marche-pied pour le Seigneur qui s'assied sur sa monture. Le voyage commence. Pierre marche à côté du maître et de l'autre côté, Isaac tient la bride de l'anon. Bien que celui-ci ne soit pas habitué à jouer ce rôle, il avance paisiblement sans s'emballer. Il ne s'effraie même pas des fleurs lancées vers Jésus qui atteignent souvent les yeux et le museau de l'animal, ni des branches d'olivier et des feuilles de palmiers agitées devant et autour de lui, jetées par terre avec des fleurs pour servir de tapis, ni des cris de plus en plus forts. Hosanna au fils de David qui s'élève vers le ciel serein pendant que la foule se tasse de plus en plus et grossit à cause des nouveaux venus. Passer par bêtes phagées et ces étroits trues sinueuses n'est pas chose facile. Les mères doivent prendre leurs enfants dans leurs bras et les hommes protéger les femmes de coups trop violents. Il arrive qu'un père place son fils à califourchon sur ses épaules pour lui permettre de dominer la foule tandis que les voix des tout-petits ressemblent à des bellements d'agneaux ou à des cris d'hirondelles et que leurs menottes lancent les fleurs et les feuilles d'olivier présentées par leur mère et envoient des baisers au doux Jésus. Une fois sortis des rues étroites de la bourgade le cortège se remet en ordre et se déploie et de nombreux volontaires vont de l'avant pour prendre la tête du groupe et désencombrer le chemin. D'autres les suivent en jonchant le sol de branches et quelqu'un le premier jette son manteau pour servir de tapis imité par un autre puis par quatre dix cent mille personnes. Le centre du chemin est composé d'une bande multicolore de vêtements étendus sur le sol. Après le passage de Jésus ils sont repris et portés en avant avec d'autres et encore d'autres et toujours plus de fleurs de branchages de feuilles de palmiers s'agitent ou sont jetés par terre. Des cris plus forts s'élèvent tout autour en l'honneur du roi d'Israël à l'adresse du fils de David de son royaume. Les soldats de garde à la porte sortent pour voir ce qui arrive mais ce n'est pas une sédition et appuyés sur leur lance ils se mettent de côté pour observer d'un air étonné ou ironique l'étrange cortège de ce roi beau comme un dieu simple comme le plus pauvre des hommes doux bénissant et assis sur un anon entouré de femmes d'enfants et d'hommes désarmés criant paix paix avant d'entrer en ville ce roi s'arrête un moment à la hauteur des tombeaux des lépreux de Inon et de Siloane je crois que c'est bien le nom de ces lieux où j'ai vu d'autres fois des miracles de guérison de lépreux prenant appui sur l'unique étrier sur lequel repose son pied puisqu'il est assis sur l'âne mais ne le chevauche pas il se lève et ouvre les bras puis il crie dans la direction de ces pentes horribles où des visages et des corps effrayants apparaissent en regardant vers Jésus et font monter la plainte lamentable des lépreux nous sommes infectés pour écarter les imprudents éventuels qui pour bien voir Jésus grimperaient même sur ces terrasses contaminées que celui qui a foi invoque mon nom et recouvre ainsi la santé puis il reprend sa route en les bénissant avant d'ordonner à Judas tu achèteras de la nourriture pour les lépreux et avec Simon tu la leur porteras avant ce soir le cortège passe sous la voûte de la porte de Siloane puis se déverse comme un torrent dans la ville en traversant le faubourg d'Ophèle où chaque terrasse est devenue une petite place aérienne remplie de gens qui crient des osanas jettent des fleurs et renversent des parfums en contrebas dans la rue en essayant d'atteindre le maître l'air est embaumé par les fleurs qui meurent sous les pas de la foule et les essences qui se répandent dans l'air avant de finir dans la poussière de la route les cris de la foule semblent se renforcer comme si chacun hurlait dans un porte-voix car les nombreuses arcades dont Jérusalem est remplie créent un écho qui ne cesse de les amplifier J'entends crier et je crois que cela veut dire ce que rapportent les évangélistes « Chalem ! Chalem Melkil ! » ou « Malkit » Je m'efforce de rendre le son des mots mais c'est difficile car ils ont des aspirations que nous n'avons pas C'est un brouhaha continu semblable au mugissement d'une mer en tempête dans laquelle le grondement de la vague qui fouette la plage et les rochers n'est pas encore retombé qu'une autre lame le reprend et le renforce en un nouveau claquement sans jamais s'arrêter J'en suis assourdi Parfums odeurs cris couleurs des branches et des vêtements qui s'agitent C'est une vision étourdissante Dans cette foule qui n'en finit pas de se mélanger je reconnais des visages qui apparaissaient et disparaissaient des disciples venus des diverses régions de Palestine tous ceux qui suivent Jésus J'entrevois Jair je remarque Jaya l'adolescent de Pella me semble-t-il qui était aveugle avec sa mère et que Jésus a guéri Je repère Joachim de Bozera et ce paysan de la plaine de Saron avec ses frères Je découvre le vieux et solitaire Matthias de cet endroit près du Jourdain rive orientale où Jésus s'est réfugié quand tout était inondé Je vois Zachée avec ses amis convertis et aussi le vieux Jean de Nobé avec presque tous ses concitoyens ou encore le mari de Sarah de Utah Mais qui peut retenir un tel caléidoscope de visage et de noms connus et inconnus vu plusieurs fois ou une seule ? Voici maintenant le petit berger pris à Hénon Non loin se trouve le disciple de Shorazayn qui délaissa les funérailles de son père pour suivre Jésus et tout près j'entrevois un instant les parents de Benjamin de Capharnaüm accompagnés de leur jeune fils qui manque de tomber sous les pieds de l'anon en se jetant en avant pour recevoir une caresse de Jésus Malheureusement je constate aussi la présence de pharisiens et de scribes livides de colère à la vue de ce triomphe qui fendent avec arrogance le cercle d'amour qui se sert autour de Jésus pour venir lui hurler Fais donc taire ces fous rappelle-les à la raison ce n'est qu'à Dieu que l'on adresse des Hosanna dis-leur de se taire Jésus répond doucement Même si je leur disais de se taire et s'ils m'obéissaient les pierres crieraient les prodiges du Verbe de Dieu En effet les gens crient Hosanna Hosanna au fils de David béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna à lui et à son règne Dieu est avec nous l'Emmanuel est venu il est venu le royaume du Christ du Seigneur Hosanna Hosanna sur la terre et au plus haut des cieux paix paix mon roi paix et bénédiction à toi roi saint paix et gloire dans les cieux et sur la terre gloire à Dieu pour son Christ paix aux hommes qui savent l'accueillir paix sur la terre aux hommes de bonne volonté et gloire au plus haut des cieux car l'heure du Seigneur est venue cette dernière acclamation provient du groupe compact des bergers qui répètent ce qu'ils ont entendu à la nativité outre ces ovations continuelles les palestiniens racontent aux pèlerins de la diaspora les miracles auxquels ils ont assisté à ceux qui ignorent ce qui arrive aux étrangers qui passent par hasard à Jérusalem et qui demandent mais qui est cet homme que se passe-t-il ils expliquent c'est Jésus Jésus le maître de Nazareth de Galilée le prophète le messie du Seigneur le promis le saint d'une maison dont le cortège a dépassé depuis peu la porte car la marche est très lente dans une telle confusion sort un groupe de robustes jeunes gens portant en l'air des vases de cuivre plein de charbon allumé et d'encens qui brûlent en répandant des volutes de fumée odorante leur geste est bien vu et on l'imite plusieurs cours en avant ou reviennent en arrière vers leur maison pour se faire donner du feu et des résines odorantes afin de les brûler en hommage au Christ la maison d'Analia apparaît la terrasse est entourée d'une guirlande de vignes aux feuilles nouvelles qui tremblent sous un doux vent d'avril sur le côté qui donne sur la rue se tient toute une rangée de jeunes filles vêtues et voilées de blanc au milieu desquelles se trouve Analia avec des corbeilles de pétales de rosés feuillés et de muguets qui déjà voltigent en l'air les vierges d'Israël te saluent Seigneur dit Jean qui s'effrayait un chemin pour venir auprès de Jésus et attire son attention sur la guirlande de pureté qui se penche en souriant du parapet pour joncher le chemin de pétales rouges comme du sang et de muguets blancs comme des perles Jésus Jésus tire un instant sur les reines et arrête la non il lève la tête et la main pour bénir cette virginité qui lui montre son affection jusqu'à renoncer à tout autre amour terrestre Analia se penche et s'exclame J'ai vu ton triomphe mon Seigneur prends ma vie pour ta glorification universelle et pendant que Jésus passe au dessous de sa maison et poursuit son chemin elle le salue avec un grand cri Jésus alors un autre cri bien différent surpasse la clameur de la foule mais les gens ont beau l'entendre ils ne s'arrêtent pas ce fleuve d'enthousiasme ce fleuve de peuple en délire ne peut s'arrêter et alors que les derniers flots de ce fleuve sont encore en dehors de la porte les premiers montent déjà les pentes qui conduisent au temple ta mère dit Pierre en indiquant une maison située presque à l'angle d'une rue qui s'élève vers le mont Moria et dans laquelle le cortège s'est engagé et Jésus lève la tête pour sourire à sa mère qui se tient en haut parmi les femmes fidèles la rencontre d'une importante caravane bloque la foule quelques mètres plus loin et pendant que Jésus s'arrête avec les autres en caressant les enfants que les mères lui présentent un homme accourt et se ferait un passage en hurlant laissez-moi passer une femme est morte une jeune fille subitement sa mère appelle le maître laissez-moi passer il l'a déjà sauvé une fois les gens lui font place et l'homme arrive auprès de Jésus maître la fille d'Élise est morte elle t'a salué de ce cri puis elle s'est affaissée en disant je suis heureuse et elle a expiré son coeur s'est brisé dans l'allégresse de te voir triomphant sa mère m'a vu sur la terrasse près de sa maison et elle m'a envoyé t'appeler viens maître morte Analia morte mais hier elle était encore en bonne santé et heureuse tout agité les apôtres et les bergers se regroupent tout le monde a pu constater la veille qu'elle était en parfaite santé tout à l'heure à peine ils l'ont vu rose riant ils n'arrivent pas à y croire ils questionnent s'informent des détails je ne sais pas vous avez tous entendu ces paroles elle parlait fort avec assurance puis je l'ai vue s'affaisser plus blanche que ses vêtements et j'ai entendu sa mère crier je ne sais rien de plus ne vous troublez pas elle n'est pas morte une fleur est tombée et les anges de Dieu l'ont recueilli pour la porter dans le sein d'Abraham bientôt le lys de la terre s'ouvrira heureux au paradis ignorant pour toujours de l'horreur du monde homme dit à Élise de ne pas pleurer le sort de son enfant précise qu'elle a obtenu une grande grâce de Dieu et que d'ici six jours elle comprendra de quoi il s'agit ne pleurez pas que personne ne pleure son triomphe est encore plus grand que le mien parce que les anges escortent la vierge pour la conduire à la paix des justes et c'est un triomphe éternel qui grandira sans jamais diminuer en vérité je vous dis que c'est pour vous tous mais pas pour Analia que vous avez raison de pleurer allons puis il répète aux apôtres et à ceux qui l'entourent une fleur est tombée elle s'est couchée en paix et les anges l'ont recueillie bien heureuse celle qui est pure de chair et de coeur car elle va bientôt voir Dieu mais comment de quoi est-elle morte Seigneur demande Pierre qui ne peut y croire d'amour d'extase d'une joie infinie quelle heureuse mort ceux qui sont loin en avant ne savent pas ceux qui sont très en arrière pas davantage aussi les Hosanna continuent-ils bien qu'auprès de Jésus il se soit formé un cercle de silence pensif ces gens qui leur ont ah je voudrais connaître le même sort avant les heures qui vont venir moi aussi dit Isaac je voudrais voir le visage de la jeune fille morte d'amour pour toi je vous prie de me sacrifier votre désir j'ai besoin de vous près de moi nous ne te quitterons pas Seigneur mais cette mère n'obtiendra-t-elle aucun réconfort demande Nathanael j'y veillerai les voilà aux portes de l'enceinte du temple Jésus descend de l'anon qu'un homme de Bethphagée prend sous sa garde il faut remarquer que Jésus ne s'est pas arrêté à la première porte du temple mais qu'il a suivi l'enceinte jusqu'au moment où il est arrivé du côté nord près de l'antonia c'est là qu'il descend et entre dans le temple comme pour bien montrer au pouvoir dominant qu'il ne se cache pas et se sent innocent dans toute sa conduite la première cour du temple présente le chahut habituel des changeurs et des vendeurs de colombes passereaux et agneaux à cette seule différence que tout le monde les a délaissés pour venir voir Jésus celui-ci entre solennel dans son vêtement de pourpre et il tourne les yeux vers ce marché puis vers un groupe de pharisiens et de scribes qui l'observent de dessous un portique son regard étincelle d'indignation à l'improviste il bondit au milieu de la cour il semble voler comme une flamme car son vêtement flamboie sous le soleil qui inonde la cour et il tonne d'une voix puissante hors de la maison de mon père le temple n'est pas un lieu d'usure et de marché il est écrit ma maison sera appelée maison de prière pourquoi donc avez-vous fait une caverne de voleurs de cette maison où est invoqué le nom du Seigneur hors d'ici purifiez ma maison pour éviter que au lieu de me servir de corde je vous frappe des foudres de la colère céleste sortez d'ici hors d'ici les voleurs les fraudeurs les impudiques les homicides les sacrilèges les tenants de la pire idolâtrie celles de l'amour propre orgueilleux les corrupteurs et les menteurs dehors dehors sinon le Très-Haut balayera pour toujours ce lieu et exercera sa vengeance sur tout un peuple il ne réitère pas les coups de fouet de l'autre fois mais comme les marchands et les changeurs tardent à obéir il va au comptoir le plus proche et le renverse en répandant sur le sol balant ses pièces de monnaie les vendeurs et les changeurs se hâtent de suivre l'ordre de Jésus après avoir vu ce premier exemple Jésus crie derrière eux combien de fois devrais-je vous dire que cet endroit ne doit pas être un lieu de souillure mais de prière et ils regardent les hommes du temple qui obéissant aux ordres du pontife ne font pas le moindre geste de représailles une fois la cour purifiée Jésus se dirige vers les portiques où sont rassemblés des aveugles des paralytiques des muets des estropiés et autres handicapés qu'il invoque à grand cri Que voulez-vous que je fasse pour vous ? La vue Seigneur les membres que mon fils parle que ma femme guérisse nous croyons en toi ô fils de Dieu Que Dieu vous écoute levez-vous et chantez les louanges du Seigneur Ce n'est pas un parrain qu'il guérit les nombreux malades mais il fait de la main un geste large et grâce et guérison descendent sur les malheureux qui se relèvent en bonne santé avec des cris de joie qui se mêlent à ceux des nombreux enfants qui se serrent près de lui en répétant Gloire ! Gloire au fils de David Hosanna à Jésus de Nazareth Roi des rois et Seigneur des seigneurs Maître ! Tu les entends ? Ces enfants disent ce qu'il ne faut pas dire Reprends-les qu'ils se taisent Pourquoi donc le roi prophète le roi de Maras n'a-t-il pas dit De la bouche des enfants et des nourrissons tu as fait jaillir la louange parfaite pour confondre tes ennemis ? N'avez-vous pas lu ces paroles du psalmiste ? Permettez aux petits de chanter mes louanges Elles leur sont suggérées par leurs anges gardiens qui voient sans cesse mon père en connaissent les secrets et les suggèrent à ses innocents Maintenant laissez-moi tous aller prier le Seigneur Passant alors devant la foule il se rend dans la cour des Juifs pour prier Plus tard longeant la piscine probatique il sort de la ville par une autre porte pour retourner sur les collines du Mont des Oliviers Les apôtres sont enthousiastes le triomphe leur a donné de l'assurance et ils ont complètement oublié l'effroi que les paroles du Maître avaient suscité Ils parlent de tout Ils brûlent d'être renseignés sur la mort d'Analia Non sans peine Jésus les retient d'y aller en les assurant qu'il y pourvoira d'une manière qu'il connaît lui Ils sont sourds parfaitement sourds à toute parole d'avertissement divin Ô homme 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 qu'un cri de louange rend oublieux de tout Jésus parle aux serviteurs de Marie de Magdala qui l'ont rejoint au temple puis il les congédie Et maintenant où allons-nous s'informe Philippe À la maison de Marc fils de Jonas ? demande Jean Non au camp des Galiléens Peut-être mes frères sont-ils venus et je veux les saluer dit Jésus Tu pourrais attendre demain pour cela remarque Jude Il est bon de le faire tant que c'est possible Allons chez les Galiléens Ils seront contents de nous voir Vous aurez des nouvelles de vos familles Moi je verrai les enfants Et ce soir Où allons-nous dormir À Jérusalem À quel endroit Là où se trouve ta mère ou bien chez Jeanne S'enquière Judas Je l'ignore Certainement pas en ville Peut-être encore sous quelques tentes galiléennes Mais pourquoi ? Parce que je suis le Galiléen et que j'aime ma patrie Allons Ils se remettent en route pour monter vers le camp des Galiléens qui se trouve sur l'oliveret du côté de Bétanie C'est tout un groupement de tentes toutes blanches sous le joyeux soleil d'avril Jésus dit Ma secrétaire s'y patiente Place ici la vision le soir du dimanche des rameaux 4 mars 1945 Que ma paix soit avec toi Sous-titrage ST' 501